... Bonjour, Alors, un désir de vous accueillir cet après-midi dans l'auditorium du lycée où vous présentez une pièce de théâtre qui a été faite par les élèves de seconde et de terminale. Désolé pour le temps d'attente au début, là, parce qu'il y avait effectivement des élèves qui étaient ailleurs, on a pu les faire revenir, mais on espère que le spectacle va vous plaire. C'est une pièce d'un écrivain qui s'appelle Ionesco, écrivain du 20ème siècle, qui a écrit la pièce Rhinocéros. Et donc on a fait une adaptation pendant l'année et les élèves vont vous présenter ce qu'ils ont fait. Je vous demanderai d'être assez calme et d'être attentif, d'être autrement dit dans un public bienveillant. Ils en ont besoin parce que pour certains, c'est la première fois qu'ils vont jouer une pièce de théâtre au moins public. Sur Ionesco, simplement, il écrit cette pièce quelques années après la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale qui a marqué le 20ème siècle, qui l'a bouleversée. Et du coup, il y a des auteurs de théâtre qui ont décidé, qui remettent en cause un certain nombre d'idées qu'on a mises jusque-là. Et aussi, il s'interroge sur l'homme. L'homme, est-ce qu'il est capable de faire avec les monstruosités qui ont été commises par la Seconde Guerre mondiale ? Il se demande, est-ce que l'homme est vraiment bon ? Qu'est-ce que c'est que cet homme est capable de massacrer tout un peuple sans aucune raison ? Voilà. J'en dis pas plus, et je laisse les élèves faire cette taille. Merci. Un peu plus. Évasté-vasté. Anna-Jérôme-en-en-óà-hô ! Henri les épreuze... Henri les épreuze... Anna-Jérôme-en-óà... Henri les épreuze... Henri les épreuze... La... Des histoires, des histoires, admitez-vous. Je vais plus, je vais plus, je ne sais pas. C'est clair, cela suffit, vous ne pouvez le nier. C'est écrit. C'est écrit, puisque cet écrit est né à l'avoubli, déjà s'est cassé, il se donne un nouveau, monsieur le chef. Hier, dimanche, sur la place de l'Église, à l'heure de la campagne, un chat est écroulé aux pieds par un plage idéal. Pas de arguments sur la place de l'Église. C'est tout, on ne doit pas d'autres détails. Je ne crois pas les journalistes. Les journalistes sont tous un menteur. En tant qu'ancien tribudeur, j'aime les choses possibles, scientifiquement prouver. Mais il y a bien fait ici l'exprimer, ton livre. Je trouve, monsieur Potard, que la morale est très présente. Nous allons laisser la délajation. Je suis tout à l'heure d'être dans le chef de l'Église, les chefs des cassés ont dit par plage idéal. Et quand on dit par chat, on n'en est plus pas. Mais tout le monde sait ce qu'est un chat. Et d'un chat ou d'une chat qui est âgée. Et de quelle couleur et de quelle race, je ne suis pas raciste, je suis même antiraciste. Voyons, monsieur Potard, il ne s'agit pas de cela que vient faire ici la racine. Monsieur le chef, vous ne vous souvenez que la racine est une des grandes accords du siècle. Bien sûr, nous sommes tous d'accord, mais il ne s'agit pas. Puisqu'on peut dire que personne n'est raciste, il s'agit simplement d'un chat écrasé par la page d'herbe, en l'occurrence, un rhinocéros. Et si on n'aura de dire ces choses au point, avec vous, puis, avec vos yeux, puis, à vous, dans ces consultes, emmenés en prenant dans les rues de notre vie, qui ne t'allait pas être correct. Personnellement, moi je n'avais pas vu, cependant, des gens d'y a de quoi. Vous croyez bien que ce sont des racontades. Vous vous fiez à des journalistes qui ne savent pas en faire pour voir dans les vies de l'art de journée et servir par rapport aux titans de l'héritage. Vous croyez ça, vous, monsieur Tutard, un juriste, un licencié en droit ? Permettez-moi de rire. Mais puisqu'on vous répète qu'on l'a vu, allons dans un désir, vous croyez une fille sérieuse ? Non. Écoutez, monsieur Tutard, je n'ai pas la même vue. Il y avait des gens, Thomas. Il y avait tout le monde. Il regardait sûrement autre chose. C'était bien, c'était de mouange. Moi aussi, je travaillais dimanche. Et d'abord, mademoiselle, vous me contentez-vous à Rhinoceros ? C'est un très gros animal, vilain. Et vous vous rendez à l'heure et vous vous contentez-vous précise. Un Rhinoceros, mademoiselle ? Vous n'allez pas nous faire un cours dans Rhinoceros ici ? Nous sommes pas à l'école. Ah, c'est bien dommage. Bon, il a plus de 9h, mademoiselle. Enlève-moi le fil de présence. Tant pis pour les retards d'aide. Excuse-moi, mademoiselle, je suis pas en retard, mais ça signifie la pire de présence. Ah ! Bonjour, monsieur Méanger ! Bonjour, monsieur Fabriand ! Bonjour, mesdames ! Bonjour, monsieur Potard ! Bonjour, monsieur. Dites donc, Méanger, vous aussi avez vu Rhinoceros ? Ah oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, c'est n'importe quoi. Il est possible que monsieur Méanger ait cru à faire ce voir par Rhinoceros. Il a tellement d'imagination. Avec lui, tout est possible. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu avec d'autres gens. Vous capriez la parole. Je n'étais pas le seul à le voir, je l'ai vu d'autres gens. Ah, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, monsieur Collanger, si Rhinoceros y a dit, il avait deux cornes ou une corne ? C'était un Rhinoceros binicorne. Non, je crois que c'était un Rhinoceros bicornu, d'après ce que tout le monde y sait. Votre Rhinoceros est un mythe. Un mythe ? Oui, un mythe, tout comme une cour volante. Ça va comme ça. On exagère à celle de l'avantage. Rhinoceros ou non, sous-poulons ou non, il faut que le travail soit fait. La maison ne vous paye pas pour perdre votre temps à vous entretenir à des animaux réels ou fabuleux. Fabuleux. Réels. Très réels. Messieurs, je dis encore une fois votre attention. Vous êtes dans vos heures de travail. Permettez-moi de vous couper ou à cette politique stérile. D'accord, monsieur le chef. Vous êtes bien le chef, il faut vous obéir. Messieurs, je dépêche vous. Je ne veux pas être dans la triste obligation de vous mettre une amante sur votre aide-même. Alors, Désar, où on est à commentaire sur la loi de la profession à mon foyer ? Et je vais s'éloigner à quoi, monsieur le chef ? La chef de la lumière. C'est le chef. Monsieur le retard, je reste avec ça. C'est votre propagande qui fait couper ses prises. Je n'ai pas la propagande. Quelle propagande ? Ne faites pas innocence, monsieur Dida. Vous allez mieux que moi. De la propagande. Donc, quelle but ? Oh, je ne vous permettez pas, je n'ai rien de vous. Mais qu'est-ce que vous avez bien fait ? Voyons, monsieur Dida. Mais où ? Monsieur Bœuf, il n'est pas venu aujourd'hui. Non, il n'est pas venu. A-t-il à vous dire qu'il était malade, qu'il allait l'empêcher ? Il ne l'a rien. Je ne crois pas. Si ça continue comme ça, ça n'ira plus. Je ne me laisserai la porte. Jusqu'à présent, je fermerai les yeux. Mais ça n'ira plus comme ça. Quelqu'un d'entre vous ? À la paix, mon professeur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur mon payant. Tiens, madame. Bonjour, madame. Je vous excuse. Je vous excuse, j'ai l'excusé mon mari. Il a marché avec sa famille pour le week-end. Il a pris une légère. Il a pris une légère. Oui ? Oui. Il a pris une légère. 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 Donne-moi une légère. Il a l'air de l'eau. C'est qu'il y a un mille que votre mari n'est pas tenu aujourd'hui. Mais ce n'est pas le reste qu'un tapolet. C'est qu'un jour. Donc, il a pris une légère. Il a pris une légère. Il a pris une légère. Les légères parles. Ils semblent être là. Ils ont plus vouloir compter les escaliers. C'est n'importe quoi. Mon Dieu ! Il est là, en bas. Je ne vois rien. C'est une hallucination. Mais si, là on va. Ils tourneront. Messieurs, il n'y a pas de doute. Ils tourneront. C'est vrai. Il y a quelque chose là-dessous. De toute façon, il ne pourra plus monter. Il croit quelque chose. Oui, quelque chose là-dessous. C'est votre faute. Venez d'en voir. Venez d'en voir votre rhinocéros. Alors vous, le spécialiste de rhinocéros. Il a deux corps. C'est donc un rhinocéros. D'un signe. Oh, le pauvre. Regardez comme il tourne au rond. On dirait qu'il souffre. Qu'est-ce qu'il a ? Comment est-ce possible ? Dans un pays civilisé ? Je n'y crois pas. Peut-être avons-nous tous la verlue, si vous ne voyez rien du tout. Moi, je n'ai jamais la verlue, mademoiselle. Il y a quelque chose à dessous, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous ne croyez pas que c'est la picornité qui caractérise celui d'Ali et non pas celui d'Afrique ? Vous cafouiez, monsieur Beranger. Vous êtes encore vaseux. Monsieur Botard avait raison. Nous sommes dans des beaux draps, sans escaliers. Peut-être, mais comment allons-nous sortir de là ? Je vous prendrai dans mes bras et nous sautons ensemble. Ne mettez pas sur ma rivière votre mère. Merci. Merci. Quoi, qu'est-ce que vous avez dit ? Mon mari, c'est mon mari. Vous en êtes sûre ? Je le reconnais. Je le reconnais. Vous êtes sûre ? Ne vous inquiétez pas. C'était l'entournée. Je n'abandonnerai pas ta collègue en le besoin. Vous n'êtes pas plus à plus. Je n'ai pas plus à plus de passer de ça. Et t'es assurée ? Comment payer les assurances dans un cas sans drac ? Il faudrait m'en dire ton monsieur. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas me laisser. Réveillez l'esprit. Vous allez bien m'attarder. Si vous voulez les démonstrer, maintenant, le monde a des pauvres les hommes. Et comment va-t-on faire de là ? Pas les escaliers. Pas les escaliers. La fenêtre. Je veux dire la fenêtre. Oui, mais il faut appeler les pompiers. Oui, il faut appeler les pompiers. Mais ma petite fille, elle est dans le piroir, appeler les pompiers. Je ne peux pas le dire. Comment vous croyez en la fenêtre ? Vous êtes fous, quoi. On va mourir. Revenons au travail. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Non, je ne peux pas. Laissez-moi passer. Ah, attention ! Laissez-moi passer. Attention ! Non, moi je ne peux pas l'abandonner. Non, je crois qu'elle va sauter. Mettez-moi un peu ! Non ! Ah ! Madame Boeuf ! Me voilà, mon chérie, me voilà ! Hé, Galop ! C'est une Amazone ! Oui, il parle au Galop. Allons-y, non. Vous avez déjà fait des équitations ? Oui, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas. Je ne peux pas. Il monte, oui. Et d'avoir fini, vous avez donné. Non, je ne sais pas. J'ai eu du mal à voir les pompiers. C'est du propre. J'ai eu du mal à voir les pompiers. C'est du propre. Il a levé partout ? Non, il a levé partout. Les pompiers ont été appelés pour d'autres rhinocéros. Pour d'autres rhinocéros ? Les pompiers ont été appelés pour d'autres rhinocéros. Oui, pour d'autres rhinocéros. On enseigna les parties dans la rue. Ce matin, il y en avait sept. Maintenant, il y en a dix sept. Mais ils vont arriver ou non ? Est-ce qu'ils vont venir nous sortir de là ? Oui, ils vont venir. Et combien sont-ils en France ? Et le travail ? Je crois que c'est un cas, je pense, ma chère. On peut l'oublier. Qu'est-ce qu'il va dire la chérie de l'action générale ? Évidemment, on nous exploite. Moi, j'ai plein. Bon, alors, j'ai le confié ? Parlez-y, monsieur de mon pied ! Est-ce d'aller les chènes ? Dépêchez-vous, je t'entrapelle. Oui, mademoiselle des îles. En quoi, bêtis-le ? Vous allez venir d'appel au voyage chez moi ! Vous l'oubliez pas ! A bientôt, mademoiselle des îles. Qui suis-je ? À vous, monsieur le chef. Oui, monsieur le chef. Oui, monsieur le chef. Duda, par malheureusement, après. D'accord, ne vous inquiétez pas. Encore, monsieur le retard. Encore, monsieur Duda. Oui. Les bergers, ce qu'allez-vous faire ce soir ? Vous pouvez aller voir quelques prix. Euh, je dirais, je vois, mes gens. On a eu une discussion et j'ai eu le temps. Bon, d'accord. Après vous ? Non, après vous. Non, après vous ? Non, après vous. Après vous ? Après vous, je vous en prie. Allez. D'accord. Attendez. Vous avez joué. Attendez. weave